Une remise en marche qui se présente bien, voilà ce que disait sur Europe 1 ce matin le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Mais ce retour des élèves en classe dès demain continue d'inquiéter à la fois parents et enseignants. Aujourd'hui les professeurs des écoles tenaient leur pré-rentrée et dans le nord à Orchis. Ils ont même reçu la visite d'une association de professionnels de santé pour apprendre les bonnes pratiques. Reportage de Lionel Gougelot. Devant l'équipe enseignante, démonstration et conseil pratique de Caroline l'infirmière pour le port du masque. Au-dessus du nez et en dessous du menton. Une fois que le masque est mis on n'y touche plus. Si vous ne l'avez utilisé que trois quarts d'heure, vous essayez de l'enlever sans toucher bien sûr le devant du masque. Et pour le reprendre vous le reprenez par les deux lanières également sans jamais toucher le devant. Pour ces enseignants de grande section de maternelle, la difficulté avec les enfants ce sera le respect des gestes barrières. On a tous des craintes sur l'application de la distanciation sociale permanente sur la journée. Est-ce que là-dessus vous avez des conseils à nous donner ? Il ne faut pas non plus tomber dans la psychose mais je pense que c'est le bon moment pour amener les enfants à ces bons gestes de la vache de main, des choses comme ça. Je pense qu'il faut vraiment tout miser sur la vache de main avec les enfants. Dédramatiser tout en restant vigilant, c'est le message du docteur Sylvain Durier. Il faut faire attention aux gestes barrières mais il faut surtout garder cette bienveillance auprès des enfants pour pouvoir les rassurer aussi, pour bien les accompagner et surtout ne pas les stresser. Stéphanie Lemaignant, directrice de l'école Salangro. Ce qui nous angoisse le plus, c'est finalement l'angoisse de nos petits. C'est comment ils vont réagir comme le disait le médecin avec nos masques, avec nos nouveaux dispositifs. On va tout faire pour les accompagner, pour les sécuriser sur le plan infectif. Et dans les prochains jours, les professionnels de santé reviendront dans l'école pour sensibiliser cette fois les parents d'élèves aux gestes de prévention. A Orchille, Lionel Gougelot, Europe 1. Voilà, 86% des écoles doivent rouvrir pour accueillir plus d'un million et demi d'élèves en maternelle et en primaire.